Alors la galanterie française, c'est en général ce qu'on met en avant pour ne pas penser ce que seraient exactement les rapports de séduction en France. La galanterie à la française, la fameuse galanterie à la française, je crois, est un écran qui empêche de déplier cette impensée qui sont les rapports entre les hommes et les femmes et de la façon dont ils se construisent. Je pense qu'on est un petit peu empoisonné, entre guillemets, en France, par cette idée de la galanterie. La galanterie serait l'expression de la civilisation, de la culture française, des bons rapports qu'il y aurait dans notre pays par rapport aux autres, entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est un mythe. C'est un mythe intéressant, brillant, mais qui recouvre au fond une domination particulière des hommes sur les femmes dans notre pays. On vous ouvre la portière et on vous donne des fleurs. Ce qui est toujours une manière de mettre les femmes de côté. Ce que je remarque, c'est que quand l'affaire DSK a éclaté, on a dit cet homme est un séducteur, c'est un libertin, c'est un homme qui aime les femmes. Ce que je remarque, c'est qu'on ressort ce mythe de la galanterie française, parce que c'est un mythe. Toutes les nations se construisent sur des mythes, ce n'est pas ça ce que je reproche. Ce que je reproche en revanche, c'est qu'on mette ce mythe en avant pour dédouaner des forfaits. Il faut déconstruire ce type de choses comme Simone de Beauvoir avait commencé à le faire dans le deuxième siècle, comme on a continué à le faire, et ne pas s'emprisonner dans des stéréotypes, des préjugés et des représentations. Et ça ne veut pas dire que les rapports entre les hommes et les femmes ne doivent pas être pleins d'amour, de tendresse, de taquinerie, etc. Bien sûr, c'est une merveilleuse aventure que les jeux de l'amour et du hasard. Mais attention, la galanterie c'est autre chose, c'est une construction. Merci. 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 Merci.